La question de la construction de désaccords et plus largement l'enjeu comment transformer de la violence en conflit s'inscrit dans une perspective plus globale qu'on a appelée la mutation qualitative de la démocratie et qui est portée par beaucoup de mouvements citoyens et d'éducation populaire qui notamment au sein de ce qui s'appelle l'archipel citoyen osons les jours heureux veut placer la question du bien vivre en acte au coeur d'une réappropriation citoyenne du politique. Je dis juste un mot pour avoir des éléments de contexte tout le monde ne sait pas forcément que le titre les jours heureux est le titre choisi par le conseil national de la résistance pour son programme élaboré au coeur même de la tragédie du nazisme et les résistants qui étaient encore vivants en particulier à l'époque Léo Braque, Stéphane Essel avait lancé un grand appel aux jeunes générations actuelles pour passer le relais dans un contexte où des éléments cruciaux du projet porté par le conseil national de la résistance s'était mis en cause et effectivement des jeunes qui avaient vu le film de Gilles Perret qui s'appelle les jours heureux ont décidé de reprendre ce flambeau et ils ont été ensuite trouver d'autres acteurs y compris de toute génération moi c'est comme ça que je les ai rencontrés pour travailler avec eux sur ce que pourrait être une nouvelle perspective pas simplement à l'échelle française mais même à l'échelle internationale et qui plaçait cette question du bien vivre en acte du fait que les jours heureux c'est pas simplement pour demain mais c'est aussi une perspective immédiate au coeur d'un processus démocratique et à l'intérieur de cet ensemble il y a à peu près une quarantaine de mouvements de réseaux divers qui se retrouvent la question de cette mutation qualitative de la démocratie nous a paru essentiel pourquoi elle nous a paru essentiel parce que les formes de la démocratie actuelle qui pour l'essentiel sont compétitive délégative et quantitative elles sont arrivées à une forme d'épuisement pour traiter une grande partie des questions auxquelles sont confrontées nos sociétés et à toutes les échelles de territoire depuis le niveau local jusqu'au niveau planétaire dire ça ne met pas en cause les avancées considérables que le fait démocratique lui même même limité à ces trois caractéristiques que je viens d'évoquer ont produit dans l'histoire par exemple on peut dire que la démilitarisation de la lutte pour le pouvoir est une avancée considérable même si elle ne change pas le rapport au pouvoir et si le pouvoir reste dans cette perspective un enjeu de conquête de lutte de domination alors que dans une autre approche l'approche qualitative en donnant au verbe pouvoir son premier sens qui est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules qui n'a de sens qu'avec des compléments normalement le pouvoir c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération mais dire ça ne veut pas dire que nous n'enregistrons pas à quel point la démilitarisation de la lutte pour le pouvoir même sous sa forme classique est une avancée réelle la preuve c'est qu'à chaque fois qu'on assise de nouveau à des formes de lutte violente pour le pouvoir on comprend les considérables effets destructeurs et régressifs que ça produit même chose pour l'autre caractéristique de cette forme démocratique qui est la caractéristique quantitative la loi du nombre personne ne peut contester que le suffrage universel et l'élargissement du suffrage universel représente évidemment une conquête majeure par rapport à des systèmes oligarchique plutocratique a fortiori despotique ou totalitaire et dernier élément même la forme délégative et non pas représentative et encore moins participative est un progrès par rapport à des formes où il n'existe aucun rapport entre les personnes qui exercent des fonctions de responsabilité et puis les personnes qui en sont normalement les les mandants mais vous voyez bien en même temps que ces trois caractéristiques elles sont de plus en plus impuissantes à traiter nos problèmes contemporains si je prends la forme purement quantitative de la démocratie bien nous assistons au fait que le suffrage universel et à l'intérieur de ce suffrage universel le mode électif peut parfaitement envoyer au pouvoir des acteurs qui ont des comportements irresponsables voire potentiellement criminels ça a été déjà le cas dans l'histoire Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'état il l'a fait après même dans notre propre histoire Louis-Napoléon Bonaparte a d'abord été élu président de la seconde république avant de faire son son compte force et aujourd'hui dans le contexte récent nous voyons de plus en plus de dirigeants qui ont des comportements autoritaires dangereux irresponsables sur bien des points évidemment le fait que le nouveau président des états unis et nombre de ses caractéristiques on est une manifestation dramatique mais il n'est hélas pas le seul quand on voit par exemple comment en Europe de l'Est la montée de dirigeants qui ont de plus en plus des postures autoritaires et de repli identitaire le manifeste donc la loi du nombre ne permet pas d'introduire dans la démocratie une dimension qualitative qui est absolument essentielle pour prendre un exemple simple le rôle des lanceurs d'alerte que chacun reconnaît aujourd'hui par définition les lanceurs d'alerte ce sont souvent de petites minorités or on a besoin des lanceurs d'alerte on a besoin tout autant des lanceurs d'avenir qui sont capables d'introduire dans le débat des visions anticipatrices qui ne sont pas forcément portées par une majorité ou même un ensemble significatif vous-même à travers les conseils de développement on en avait eu un bel exemple dans les échanges qu'on avait eu à Nancy vous portez une fonction démocratique qui est essentielle mais qui est essentielle sur le plan qualitatif et que la modalité quantitative ne permettrait pas de prendre en compte si on s'arrêtait uniquement à la loi du nombre donc la question de la forme purement quantitative de la démocratie est posée de la forme purement délégative ça c'est une évidence quand on parle de crise de la représentation en réalité c'est plus une crise de la délégation dont on parle parce qu'il n'y a de représentation possible que pour autant qu'il y ait une participation active de citoyennes et de citoyens qui donnent ensuite des mandats donc qui les évaluent au minimum qui les contrôlent dans la forme délégative on est davantage dans la situation de donner un chèque en blanc une fois tous les x années et cette forme là est une forme pauvre et en particulier pauvre en intelligence collective puisque c'est une question qui est de plus en plus centrale et dans une économie et une société de la connaissance la pauvreté en intelligence collective est un déficit majeur donc forme délégative insuffisante forme quantitative également insuffisante et puis il y a cette question centrale qui est que le rapport au pouvoir est une question absolument décisive sur lequel se joue l'avenir des collectifs humains et là je vais rentrer davantage dans à l'intérieur de la boîte à outils de la mutation qualitative de la démocratie sur la question de la transformation des violences en conflit et du bon usage des différences voire des divergences à travers la construction de désaccords quand on est dans un rapport de pouvoir qui est un rapport de conquête de domination inévitablement ce rapport là se nourrit de la dépression il se sent menacé dès qu'il a en face de lui un peuple citoyen une société civile active etc. le pouvoir comme domination se nourrit de la dépression inversement le pouvoir au sens étymologique et grammatical du terme c'est à dire le pouvoir comme pouvoir de création lui se nourrit de la coopération plus nous nous donnons mutuellement du pouvoir et plus on est en présence d'une énergie circulante renouvelable et dont la fécondité est très importante toute chose égale par ailleurs on peut dire puisqu'on parle beaucoup d'une nécessaire transition énergétique qu'il y a aussi une transition énergétique à faire dans le domaine du pouvoir politique proprement dit à sortir justement du pouvoir comme lutte pour avoir le droit de dominer autrui au pouvoir comme capacité créatrice démultipliée par la coopération derrière ça il y a un changement majeur de motivation le pouvoir comme lutte comme lutte de conquête de domination puis ensuite de conservation se trouve organisé autour d'un couple émotionnel qui est celui du rapport entre l'excitation et la dépression et entre les deux il y a la frustration parce que forcément il y a l'excitation de la conquête du pouvoir et il y a toujours à un moment ou un autre la dépression ou la frustration qui est liée au fait que ce pouvoir on l'a perdu mais à ce moment-là dans ce cycle-là qui est un cycle addictif on ressort de la dépression par une excitation de niveau supérieur et donc la forme compétitive de la démocratie est prise en permanence dans cet enjeu-là qui est un enjeu destructeur pour les peuples et pour les citoyens qui assistent de plus en plus à ces espèces de combats de leaders qui sont dans des pratiques émotionnelles assez proches de ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive phase d'excitation et de dépression entre parenthèses c'est le même problème sur les marchés financiers Dominique évoquait les travaux que j'avais fait notamment dans mon rapport au gouvernement Reconsidérer la richesse j'avais cité dans ce rapport cette expression très significative du Wall Street Journal donc on n'est pas particulièrement dans la presse alternative et disant textuellement ceci Wall Street mais ça s'applique à toutes les bourses mondiales Wall Street ne connaît que deux sentiments l'euphorie ou la panique donc ce couple excitation dépression et entre les deux frustration est un couple structurant des formes de mal-être et de mal de vivre au coeur de nos sociétés et là il y a un lien direct avec la violence parce que quand on analyse les sources de la violence on trouve du mal-être et du mal de vivre et des deux côtés évidemment du côté des personnes et des groupes qui subissent la violence mais aussi du côté des personnes et des groupes qui sont producteurs de violence faites l'essai vous prenez le même groupe et c'est un exercice qu'on a souvent fait à l'intérieur de cet archipel citoyen Osons les jours heureux vous demandez à un groupe de prendre une minute ou deux il n'y a pas besoin d'avantages de fermer les yeux et de se reconnecter à des souvenirs de bien-être de bien-vivre et puis une fois que tout le monde y est on pose la question est-ce que dans ces situations-là est-ce que vous vous êtes senti en rivalité avec autrui ? la réponse est non c'est-à-dire que dès qu'on est dans un état de bien-être de bien-vivre le fameux adage quand on est heureux on a plutôt envie que les autres le soient on voit qu'il s'applique au passage d'ailleurs on fait le même exercice dans le rapport aux autres dans le rapport à soi et dans le rapport au temps dans le rapport à soi-même évidemment quand on est bien on n'est pas en guerre avec soi-même on n'est pas dans le stress dans les rapports à la nature on n'est pas dans des rapports de prédation si vous êtes devant un paysage magnifique vous êtes là dans la dégustation et dans la contemplation vous n'êtes pas en train de vous dire tiens j'irais bien creuser des trous pour trouver du charbon du pétrole du gaz de schiste ou quoi que ce soit c'est-à-dire le rapport de transformation voire de domination ne se pose qu'en termes d'absolue nécessité et à condition de préserver la beauté de la nature donc il n'y a pas de rapport de prédation et puis le rapport au temps il est à la bonne heure comme j'aime bien dire c'est-à-dire il est dans la pleine présence le même groupe après lui avoir proposé cet exercice et avoir vérifié au passage des aspects qui sont à la fois de l'ordre de l'intime du personnel mais aussi éminemment sociétaux et politiques de comprendre par exemple qu'il y a un lien entre le bien-vivre et la non-rivalité ce même groupe voulait proposer l'exercice inverse de se reconnecter à des situations de mal-être et de mal-de-vivre et le même groupe va découvrir que en situation de mal-être de mal-de-vivre comme ça se traduit par un déficit énergétique intérieur et bien la tentation est d'aller prendre l'énergie à l'extérieur donc dans les rapports avec autrui ça s'exprime par de la rivalité et dans les cas les plus graves par de la violence dans les rapports avec la nature ça s'exprime par de la prédation de la boulimie de l'hyperconsommation dans les rapports avec soi-même par du stress de la guerre ou du mal-être intérieur et dans les rapports autant par le fait que on n'est plus dans la pleine présence on est en permanence déporté soit vers le regret la nostalgie du côté du passé soit vers le désir l'espoir du côté de l'avenir mais on n'est pas dans la pleine présence donc si j'introduis cette dimension là c'est que sur la question de la violence c'est très important de repérer qu'il y a un lien fondamental entre violence et situation de mal-être ou mal de vivre et que par exemple deux aspirations fondamentales des êtres humains que sont l'aspiration à la reconnaissance et l'aspiration au sens se trouvent à ce moment là malmenées même quand on est sur des questions qui a priori ne sont pas comme dirait les philosophes de l'ordre de l'être mais de l'ordre de l'avoir si je prends des questions telles que la faim dans le monde par exemple ce qui est insupportable c'est évidemment l'aspect proprement biologique mais on sait que sur le plan proprement biologique chaque jour on produit 12 milliards de rations alimentaires donc potentiellement s'il y a encore un problème pour un d'un milliard d'êtres humains c'est pas à cause d'un problème de rareté réelle c'est à cause d'un problème de rareté artificielle de mauvaise distribution et pour une grande partie de gaspillage mais ce qu'il y a d'insupportable derrière cette situation c'est pas simplement la situation proprement biologique c'est que à travers la faim c'est le signe envoyé par le reste de la société qui est vous êtes de trop et c'est la même chose dans des situations certes moins graves sur le plan biologique mais tout aussi graves sur le plan psychique telles que par exemple le chômage vous êtes de trop donc quand cette demande de sens et de reconnaissance se trouve bafouée tout acteur qui se présente et qui prétend donner à des personnes et à des groupes une place dans une histoire qui fait sens même si l'histoire qui va être racontée est une histoire éminemment dangereuse et destructrice a des chances de convaincre cette partie de la population pourquoi le nazisme hier le fascisme les formes les plus perverses du stalinisme pourquoi le djihadisme aujourd'hui mais pourquoi aussi toutes les formes de repli identitaire c'est que quand vous avez un système qui réduit la perspective de la vie humaine à une lutte pour l'avoir toute personne qui comprend qu'elle n'a pas sa place dans cette lutte pour l'avoir et qui se retourne du même coup plus qu'au du côté de son aspiration fondamentale qui est une aspiration à être donc une aspiration au sens et à la reconnaissance et bien si on vient lui proposer une place dans cette histoire qui fait sens même si cette histoire est une histoire destructrice et bien il y a des risques réels que ça puisse fonctionner et tant que par exemple la république n'a pas une capacité à dire à tous les citoyens et tous les citoyens vous avez une place dans cette républica et cette place elle fait sens et elle permet votre reconnaissance et bien les risques que fait peser ce que Joseph Stiglitz appelle le fondamentalisme marchand génère ensuite d'autres formes de fondamentalisme donc la clé pour sortir de la logique de la violence c'est un comprendre que la question mal-être mal-de-vivre est une question non seulement personnelle mais éminemment politique deux comprendre que derrière la violence il y a cette aspiration au sens et à la reconnaissance qui se trouve bafouée et tant que on ne prend pas en compte ces deux éléments et bien on laisse la porte ouverte à tous les producteurs démagogiques de sens et de reconnaissance mais qui vont proposer de l'histoire destructrice et ensuite à ce moment-là on peut aller travailler sur le fait que sortir de la violence ne veut absolument pas dire être dans le fatalisme ou la résignation par rapport à une situation que l'on considère par ailleurs comme inacceptable voire insoutenable et c'est là que l'expression transformée de la violence en conflit est importante les grands acteurs des luttes non violentes on pense bien sûr à des Gandhi à des Martin Luther King etc. ont en permanence construit du conflit ils étaient aux antipodes d'attitudes de résignation mais la différence entre le conflit et la violence c'est que la violence est dans une logique d'éradication alors que le conflit est dans une logique d'adversité transformée de la violence en conflit et transformée des ennemis en adversaires on peut dire que c'est un des enjeux majeurs de cette mutation démocratique que j'évoquais tout à l'heure et là nous allons trouver des éléments fondamentaux de la boîte à outils sur la transformation de la violence en conflit sur le bon usage du conflit comme capacité à reconnaître l'altérité à comprendre que cette altérité est potentiellement une chance et si un fait on fait un pas supplémentaire dans cette direction c'est là que l'on en arrive à ce que nous avons appelé on avait beaucoup travaillé sur ce point à Nancy la possibilité de transformer les désaccords en atouts et en les construisant et le terme de construction est essentiel de mettre en évidence que la différence voire la divergence est un atout pour une collectivité si j'entends j'utilise ce terme de construction de désaccords c'est parce que c'est justement un processus à construire la plupart du temps nous nous trouvons en face non pas de désaccords construits mais de désaccords présumés dont une bonne partie d'entre eux relèvent du malentendu et des dégâts collatéraux que produit le malentendu que sont le soupçon et le procès d'intention or le soupçon et le procès d'intention viennent directement percuter chez autrui le problème du sens c'est le problème de la reconnaissance non tu m'attribues des positions qui ne sont pas les miens donc tu m'as pas écouté tu prétends que je défends telle position donc tu m'attribues une position de sens qui n'est pas la mienne donc en fait c'est une posture de violence qui est évidemment beaucoup moins grave que la violence sous sa forme physique d'éradication physique mais qui fait que le sentiment profond au minimum de ne pas être écouté voire d'être méprisé voire d'être humilié a été mis en place c'est la raison pour laquelle quand on fait une construction de désaccord le premier temps qui est le temps le plus important c'est un temps de repérage et de travail sur les malentendus afin de distinguer ce qui est de l'ordre des malentendus et de ce qui est de l'ordre des véritables désaccords que l'on va ensuite traiter et ce temps là n'est pas simplement un temps d'échange d'argumentation mentale parce que 80 à 90% des malentendus sont de nature émotionnelle par exemple dans une construction de désaccord on prend les mots clés d'un débat et on demande aux personnes qui sont dans cet atelier comment ils se situent émotionnellement par rapport à ces mots donc on prend des techniques de débat mouvant on joue aux quatre coins donc ceux qui se sentent bien avec tel mot se mettent dans un coin ceux qui se sentent mal se mettent en face ceux qui sont mitigés se mettent dans un troisième coin ceux qui sont neutres émotionnellement se mettent dans un quatrième et dans un premier temps on va simplement s'écouter sur les raisons de cet habitat émotionnel différent et là on va voir les lignes bouger au sens propre comme au sens figuré je me souviens d'une construction des accords récemment avec sur les problèmes de sécurité et donc on avait pris le mot sécurité comme c'était un groupe qui était plutôt de tendance alternative une grande partie de ce groupe s'était mis en position négative en disant sécurité ça nous fait penser à sécuritaire et donc ils étaient en position négative mais quand on interrogeait les autres notamment dans le groupe des mitigés quelqu'un a dit oui moi je ne suis pas du tout dans une logique sécuritaire mais pour moi sécurité ça veut dire aussi par exemple sécurité alimentaire alors à ce moment là le groupe qui se sentait en opposition aux termes de sécurité dit bien sûr bien sûr et alors quelqu'un d'autre un jour et puis il y a aussi sécurité sociale et alors à ce moment là les lignes bougent parce que des personnes qui se croyaient dans des postures différentes voire adverses comprennent à quel point il y a des éléments où ils vont pouvoir se rapprocher l'objectif n'étant pas de trouver des points de compromis des points de consensus l'objectif c'est de se comprendre quand on fait cet exercice il y a quantité de malentendus qui se dispatchent entre des éléments où en réalité on découvre qu'il y a des points d'accord et à ce moment là on les enregistre comme tel et puis d'autres qui sont à ce moment là de véritable candidat à la deuxième partie de l'exercice qui est au désaccord proprement dit mais déjà le fait d'avoir fait cet exercice et d'être sorti du malentendu produit une élévation de la qualité à la fois relationnelle et cognitive du groupe qualité relationnelle justement parce que on commence à s'écouter à se comprendre et qualité cognitive parce que au passage on découvre à quel point il y a des choses intéressantes à découvrir à travers un désaccord un groupe qui a des différences ou des divergences est un groupe potentiellement plus riche qu'un groupe qui est d'accord sur tout et donc quand on continue ensuite l'exercice on passe au repérage des véritables désaccords là il y a encore pas mal de tris sélectifs à faire parce que c'est uniquement le moment où chacun dit oui je suis bien d'accord avec toi c'est bien sur ce point que nous sommes en désaccord qu'à ce moment-là on arrête le curseur et qu'on enregistre les désaccords proprement dit et puis ensuite dans le troisième temps et là le rôle de l'assemblée participative est tout à fait essentiel parce que c'est souvent plus difficile aux protagonistes d'un débat de faire cet exercice-là on demande quelles sont dans les positions qui ne sont pas partagées si par exemple on a eu une opposition sur une question je vais donner l'exemple du nucléaire civil qui était évidemment un débat émotionnellement très très fort mais on demande aux groupes qui sont sur des positions différentes qu'est-ce qui dans la position que vous ne partagez pas qu'est-ce qui vous paraît important à prendre en compte pas pour changer d'avis pas pour trouver un point de compromis mais simplement pour dire ok là je reconnais que c'est un point fort et par exemple le groupe des pro nucléaires avait été amené à dire nous reconnaissons que la question des risques accidentels et la question des déchets sont des questions majeures et qu'à la différence des pro nucléaire des années 60 on ne peut pas continuer à dire que l'accident est un risque tellement minime qu'il est purement statistique non après Tchernobyl après Fukushima on ne peut pas dire des choses comme ça donc ok la question des accidents nous la prenons en compte elle ne nous amène pas à changer d'avis parce que les raisons pour lesquelles nous sommes par ailleurs pour le nucléaire civil sont importantes etc. mais nous reconnaissons ça de la même façon nous reconnaissons que la question des déchets c'est une question absolument fondamentale et qu'on ne peut pas continuer à dire comme on l'avait fait dans les années précédentes on trouvera bien quelque chose l'évolution des techniques nous permettra de trouver quelque chose et quand on s'est adressé ensuite au groupe des antinucléaires ils ont été amenés à dire même si par hypothèse le gouvernement et le parlement décrétaient la sortie du nucléaire nous savons bien que ça ne se ferait pas en deux coups de cueillir à poux qu'il y aurait tout un temps de transition et que dans ce temps de transition la question des risques et la question des déchets serait à ce moment-là notre question et donc les deux groupes n'avaient pas cherché à se mettre d'accord on continuait à avoir un désaccord majeur sur la question du nucléaire civil mais ils avaient un énorme chantier commun qui était celui de la réduction des risques et du problème des déchets alors les premiers disaient si on avance sur ces deux chantiers de fait le nucléaire sera beaucoup plus acceptable les seconds disaient pour nous c'est la première étape de la sortie du nucléaire donc on n'avait pas cherché à trouver une situation de compromis encore moins de consensus mais les deux avaient un chantier commun et avaient mieux compris les raisons qui conduisaient à leur opposition et ça vous le prenez sur quantité de sujets on l'a fait sur d'autres sujets émotionnellement très forts tels que par exemple le débat sur le mariage pour tous et au bout de cinq heures on était arrivé à des situations où la plupart des problèmes qui sont encore des métastases présentes dans notre débat et où les formes purement compétitives et quantitatives de la démocratie ne permettent pas d'aller en profondeur sur ces questions telles que par exemple la GPA elles avaient été repérées à l'intérieur de cette construction des accords donc vous voyez si je réintègre tout ça dans ce qui était mon propos liminaire et pour terminer on est en présence d'une boîte à outils dans cette boîte à outils de la mutation qualitative de la démocratie il y a la transformation de la violence en conflit il y a la construction de désaccords mais il y a bien d'autres outils d'intelligence collective collaborative etc. si vous voulez on pourra en parler dans l'échange mais le point clé qu'il y a derrière tout ça c'est effectivement de comprendre que l'enjeu fondamental qui est aujourd'hui l'enjeu pour l'humanité elle-même c'est de comprendre que à la différence du politique qui historiquement s'est construit sur l'idée qu'il fallait se défendre contre un danger extérieur l'ennemi le barbare ou l'infidèle si c'était une communauté de croyance que la perspective mondiale change radicalement cette perspective quand on pose la question par excellence du politique qui est la question de la défense et qu'on pose la question est-ce que l'humanité se trouve menacée et même menacée de destruction la réponse est hélas oui on peut même dire que nous avons l'embarras du choix sur les façons de mettre un coup d'arrêt à notre brève histoire dans l'univers on peut détruire nos écosystèmes vitaux on peut se détruire nous-mêmes par arme de destruction massive ou on peut se détruire par ce qu'on pourrait appeler une espèce de fatigue d'humanité si des courants comme le transhumanisme sont à la mode c'est parce que au fond vivre la condition humaine c'est difficile ça ne va pas de soi de vivre en sachant qu'on va mourir que d'autres personnes qu'on aime vont mourir donc le métier d'être humain le métier d'homme comme le dit Alexandre Jolien le ministère d'humanité ne va pas de soi et au fond la fascination pour le règne minéral exprimé par la marchandise il exprime aussi cette fatigue d'humanité donc l'humanité elle est effectivement menacée potentiellement mais est-elle menacée par des barbares extraterrestres la réponse en dehors évidemment des films catastrophes purement fantasmatiques et non il y a bien un problème de barbarie mais c'est pas un problème de barbarie extérieure c'est un problème de barbarie intérieure qui nous dit depuis des siècles et même depuis des millénaires que la question de la barbarie se pose mais que c'est une barbarie intérieure les traditions de sagesse ça veut dire qu'au coeur même du processus démocratique la question de la sagesse qui était déjà la question posée par Platon et Aristote redevient une question actuelle si la question de la sagesse redevient une question actuelle les dimensions qualitatives de la démocratie deviennent des questions centrales et donc ce que j'évoquais en introduction sur l'enjeu d'une mutation qualitative de la démocratie elle se joue à toutes les échelles de territoire parce que y compris on le voit bien avec l'énorme question et celle des enjeux des réfugiés et des migrants cette question-là elle se posera de plus en plus à l'intérieur de nos villes-monde c'est pas une question au-delà de nos frontières ce sera de plus en plus une question à l'intérieur de nos communautés et la grande affaire ce sera effectivement de savoir si ce sont les logiques de peur qui génèrent elles-mêmes de la violence par manque de sens manque de reconnaissance pour autrui mais aussi pour soi-même parce que si on est dans le repli identitaire c'est parce que on a peur que par exemple l'accueil d'autrui en vienne à nier notre propre existence ou notre propre sens c'est pour ça que les enjeux interculturels sont aussi décisifs et donc c'est cet enjeu-là qui est l'enjeu politique numéro un sur lequel se joue à mon avis le destin de l'humanité et pas dans des millénaires ça se joue dans le siècle qui vient et l'alternative aux grandes régressions qui sont en route qui sont ce que William Reich avait déjà appelé dans Psychopathologie du fascisme dans les années 30 le phénomène de ce qu'il appelait c'est la peste émotionnelle c'est à dire ce qui se passe quand les victimes elles-mêmes d'un système se mettent à rentrer en guerre contre d'autres victimes c'est ça le mécanisme de la peste émotionnelle et c'est ça qui est à l'origine hier du fascisme du nazisme qui peut aujourd'hui générer les autres formes destructrices que nous connaissons et bien sortir de la peste émotionnelle ça n'est possible qu'avec à la fois une approche en termes de solidarité et de fraternité et il faut redonner au terme de fraternité son sens premier qui n'est pas du tout un sens lié au genre masculin frater en latin c'est le genre humain donc la question du frater c'est comment est-ce que l'humanité apprend à mieux organiser son propre vivre ensemble est-ce que l'humanité considère qu'elle est pour elle-même un bien commun à une époque où la question des biens communs monte légitimement mais l'humanité est-elle pour elle-même un bien commun et bien cet enjeu qui est planétaire il est aussi celui de nos territoires et à l'échelle planétaire la question du pouvoir nous voyons bien qu'il n'y a pas de pouvoir à prendre puisqu'il n'y a pas d'état mondial par contre à l'évidence il y a du pouvoir à créer et le lien entre ces dimensions planétaires et la dimension territoriale où se joue cette histoire là de nos collectifs humains est un enjeu qui est absolument déterminant voilà quelques éléments que je voulais proposer pour ce débat merci merci merci